Si on tient compte de l'actualité, il y a le forfait de Rafa à Roland, Sylvia Tech qui est un petit peu en dedans ou blessé peut-être, quels seraient tes favoris finalement pour cette édition 2023 ? C'est sûr, sans Rafael Nadal qui joue à Rangaro, c'est difficile d'en sortir un. J'aurais eu tendance à dire tout de suite Alcaraz, mais il a perdu la semaine dernière contre le 130e, donc ça montre qu'il est aussi vulnérable comme tout le monde, donc ça montre que le tournoi est très ouvert. Quand Rafa ne joue pas à Roland-Garros, tout le monde peut le remporter. Djokovic n'a pas énormément joué depuis le début d'année, même s'il joue bien, il n'a pas forcément des victoires référentes. Il y a Alcaraz du Mora Mondial, bien évidemment, on attend qu'il gagne à Roland-Garros, mais il y a Titipas aussi qui est présent. Il y a Rouneux aussi, qui a fait quart de finale l'année dernière à Roland-Garros, en étant très jeune, qui a gagné énormément de matchs cette année. Titipas aussi qui est là au contact, donc ça va être une édition vraiment très ouverte.